En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères, au moins dans la fraternité, mais même partout ailleurs, ce dimanche est traditionnellement consacré aux missions. C'est pourquoi il nous est demandé de prêcher sur les missions et il vous est demandé d'aider nos missions. C'est important, effectivement, et l'Église y voit un véritable souci apostolique, parce que c'est le souci de Jésus-Christ lui-même. À ses apôtres, Jésus-Christ dit, quelque temps avant de quitter la terre, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Le mot « envoyer » manifeste, enfin signifie d'ailleurs, est exprimé, disons, en latin, par le verbe « miterre » qui a donné le mot français « mission ». Autrement dit, « Comme le Père m'a missionné, moi aussi je vous missionne. » Et il dit, « Allez par le monde entier, enseignez les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » La mission, donc, ou nos missionnaires, n'est-ce pas, tirent leur origine de la volonté même de Jésus-Christ, c'est-à-dire de la volonté de Dieu. Et quelle est cette volonté ? Ce n'est pas simplement d'aller par le monde, ce n'est pas simplement de parcourir le monde, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est l'Évangile. Allez enseigner la vérité. Quelle est cette vérité, mes bien chers frères ? C'est la vérité de notre salut. Ce n'est pas n'importe quelle vérité, c'est la vérité de notre salut. Et qu'est-ce que la vérité de notre salut ? C'est la vie, la vie de nos âmes. Jésus, qui est vérité, est aussi vie. Jésus le dit lui-même qu'il est venu pour donner la vie et pour la donner en abondance. Et ce n'est pas n'importe quelle vie qu'il donne, c'est sa vie, c'est-à-dire la vie divine. Autrement dit, la bonne nouvelle, mes bien chers frères, c'est que Dieu nous a donné sa vie. C'est la première révélation faite à Adam et Ève dans le paradis terrestre, remplie de la grâce. Ils se voient remplis de la vie de Dieu. Mais c'est aussi la triste réalité du monde après le péché originel et de l'humanité déchue, d'une humanité donc qui a perdu la vie de Dieu et qui, en perdant la vie de Dieu, se trouve sur le chemin ou l'autoroute, on peut bien le dire, de l'enfer. Alors la bonne nouvelle, c'est que Jésus, Dieu, est venu dans le monde nous redonner accès à sa vie divine par le saint sacrifice de la messe, par la croix, par son sang. Et voilà donc ce que sont les missionnaires, des prédicateurs de vérité, des prédicateurs de vie, autrement dit encore, des prédicateurs de lumière, puisque, comme nous le disons chaque messe dans le dernier évangile, la vie, c'est la lumière. Jésus-Christ était la vie et la vie, c'est la vraie lumière qui éclaire tout homme qui est venu dans ce monde. Alors voilà, mes bien chers frères, la raison de la mission, propager la vie divine. Dieu veut donner sa vie. C'est cela. Quand Jésus-Christ dit « Le Père m'a envoyé », qu'est-ce qu'il dit ? Il veut que Jésus aille sur terre pour réparer nos péchés et pour donner sa vie. Et quand Jésus envoie ses apôtres, il veut que ses apôtres continuent de répandre sur toute la terre le sacrifice et les fruits du sacrifice de notre Seigneur, c'est-à-dire la messe et les sacrements, particulièrement l'Eucharistie, qui sont les fruits de la messe et qui donnent aux âmes, qui dispensent aux âmes la vie. Donc voyez que cette bonne nouvelle, elle s'oppose à la mort et aux ténèbres. Elle donne la vérité, la lumière de la foi à l'âme et elle donne à l'âme en même temps la vie divine qui est le prélude de la vie éternelle. Voilà, mes bien chers frères, ce que sont les missions. Voilà l'origine de la mission, Dieu qui veut nous donner sa vie. Peut-être vous vous dites, nous ne sommes pas missionnaires, que nous importe ? Et pourtant, mes bien chers frères, si nous avons reçu le baptême, si nous avons la foi, si nous pouvons vivre des sacrements, c'est qu'il y a des prêtres qui sont toujours envoyés par Dieu et chaque âme est un terrain de mission, chaque âme est un terrain de friche, n'est-ce pas, dans lesquelles il faut supprimer le péché, combattre le péché et le remplacer par la vie de la grâce. Alors, nous sommes tous, d'une certaine façon, le fruit d'une mission et au moins de la mission de Dieu qui est venue sur la terre nous donner sa vie. Alors, voyez, ce terme de mission doit entraîner dans nos âmes un véritable enthousiasme, une véritable joie, la joie de la nouvelle vie, la joie de la vie éternelle commencée dans notre âme. Voyez-vous, chaque fois qu'un enfant naît, les parents sont tout heureux de l'annoncer à leur connaissance et puis ils vont jusqu'à envoyer des défaire-parts à toutes leurs connaissances, à tous leurs amis. On veut faire savoir au monde entier qu'un enfant est né. C'est juste et c'est beau parce que la vie est quelque chose de précieux, quelque chose de sacré. Et pourtant, ce n'est là qu'une vie humaine. À combien plus forte raison nous devrions avoir non seulement l'enthousiasme de voir de nouvelles vies surnaturelles, mais aussi le désir de faire partager cette nouvelle et d'appeler, si je puis dire, tout le monde, non seulement à se réjouir, mais à y répandre, parce qu'on peut la répandre facilement, cette vie dans les âmes. Il y a une véritable joie, mes bien chers frères, de la vie chrétienne. Et tout catholique qui vit de la grâce, c'est-à-dire tout catholique qui vit du fruit de la mission de Jésus-Christ sur cette terre et donc de la mission des prêtres, tout catholique devrait se réjouir, non seulement de cette nouvelle vie, mais ensuite chercher à la répandre. Vous voyez, encore, lorsqu'un enfant, un petit enfant apprend quelque chose à l'école, ses premières vérités, il est heureux. Il est heureux de le dire. Il est heureux de rentrer à la maison et de dire à son papa et à sa maman qu'il a appris telle lettre. Il est heureux de montrer à tout le monde qu'il est capable de lire déjà quelques syllabes, voire quelques mots, puis ensuite il lit quelques livres. Il est heureux quand il commence à savoir compter et qu'il peut dire même à ses parents qu'il sait compter jusqu'à 100. N'est-ce pas mignon ? N'est-ce pas beau ? Quel est cet enthousiasme ? C'est l'enthousiasme de la découverte de la vérité. Voyez-vous, il y avait l'enthousiasme des parents qui viennent de donner la vie, il y a l'enthousiasme des enfants qui découvrent la vérité. Et alors, ils communiquent cet enthousiasme à leurs parents qui les connaissent déjà, mais ils partagent non plus la vérité cette fois, mais l'enthousiasme. Et dans toute âme chrétienne, mes bien chers frères, qui vit de Dieu et qui vit de la foi, c'est-à-dire de la vérité révélée, il devrait y avoir cet enthousiasme, la joie de connaître, la joie de savoir que Dieu s'est révélé et que Dieu nous dit une véritable intimité. Joie de la foi, joie de la vie de la foi. Et c'est cela ensuite qui doit engendrer une certaine communication. L'enthousiasme, ensuite, engendre une générosité, un don. On veut partager la bonne nouvelle que l'on a appris. N'est-ce pas ? Dites à un seul élève, le matin, un lundi matin, n'est-ce pas ? Dites à un seul élève en classe qu'il pourra être en vacances dès le mercredi et non pas dès le vendredi. Vous pouvez être sûr que dans l'heure, toute l'école le sait. Parce que c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est une joie. Alors, quel que soit même le degré de silence, ça va chuchoter partout. Et on va le dire, tu sais quoi ? On sera en vacances mercredi et non pas vendredi. C'est une bonne nouvelle. Si dans l'ordre naturel, on est capable de transmettre cette joie, pourquoi ne sommes-nous pas capables de la transmettre dans l'ordre surnaturel ? Le problème vient souvent, mes bien chers frères, que nous ne vivons pas de cette joie, que nous n'éprouvons pas cette joie intérieure, cette joie spirituelle de la vie de Dieu. Et ça, c'est tout le problème. Pourquoi y a-t-il si peu de missionnaires ? Pourquoi y a-t-il si peu de vocations ? Pas parce que Dieu n'appelle plus, pas parce que Dieu n'envoie plus. La volonté de Dieu, c'est de donner sa vie. Alors, pourquoi si peu d'âmes qui se donnent ? Pourquoi si peu de générosité ? Et je dirais à l'ère de la communication, pourquoi si peu de communication dans l'ordre surnaturel ? Parce qu'il n'y a pas de joie spirituelle. Parce que beaucoup d'entre nous, disons-le, ça ne concerne pas ceux qui sont forcément en dehors de l'Église, c'est dans notre âme qu'il faut faire cette analyse. Beaucoup d'entre nous n'ont pas la joie de servir Dieu, la joie de vivre de Dieu. Alors, on garde ça pour nous et on ne le dit pas. Je suis toujours étonné de voir des petits-enfants catholiques qui, en fréquentant d'autres enfants non catholiques, sont capables de parler avec un aplomb, une simplicité de Jésus. J'entendais encore, il y a quelques mois, un enfant, il me semble qu'il avait à peine sept ans, il côtoyait l'un de ses cousins qui n'étaient pas baptisés et ils étaient en train de jouer un petit jeu, vous voyez, d'un enfant de six ans, sept ans. Et il se racontait, bon, je ne sais pas trop tout ce qu'il se racontait, et j'entends tout à coup ce petit-enfant dire « Tu connais Jésus-Christ, toi ? » Et l'autre lui dit « Non. » Et alors le petit-enfant lui dit « Mais c'est dommage, parce que pour aller au ciel, il faut connaître Jésus. » Cet enthousiasme, on l'a certainement eu, mes bien chers frères. Qui d'entre nous est capable de dire ça à son collègue ? « Tu connais Jésus-Christ ? » « Tu connais la vraie religion ? » Nous aurions beaucoup de respect humain et derrière ce respect humain, en fait, nous n'avons pas la joie de vivre pour Dieu. Ça, c'est un problème. Trop de catholiques sont tristes. Trop de catholiques ne savent pas la joie que c'est que de vivre pour Dieu. Je reste même édifié, et grandement édifié, de voir beaucoup de nos convertis transmettre cette joie. Et de voir des fidèles depuis toujours la garder pour eux presque triste. quel dommage de la part de ces fidèles de toujours et quels ailes de la part de ces convertis, cet édifiant. On voit même certains convertis qui se servent des réseaux sociaux pour en créer certains sur des discussions apologétiques, des discussions de la foi. C'est beau. C'est beau parce que ça, c'est la joie, l'enthousiasme de vivre pour Dieu et un enthousiasme qui se communique. C'est déjà quelque chose d'une mission. Eh bien, chers frères, nous devrions avoir cette joie. Alors, l'application, elle est simple. Elle est d'abord pour nous. Si nous ne sommes pas capables de communiquer Jésus-Christ, c'est que nous n'avons pas la joie de vivre pour Jésus-Christ. Alors là, il faut se poser, dans son âme, la question « Qu'est-ce que c'est que ma vie pour Jésus ? » Qu'est-ce que c'est que ma vie pour Jésus ? Est-ce que c'est un formalisme des commandements ? Ou alors, est-ce que c'est une vie ? Est-ce que c'est un cœur à cœur ? Est-ce que c'est une intimité ? Est-ce que c'est un débordement ? S'il n'y a pas ce cœur à cœur, il y a un problème de vie chrétienne. C'est qu'il n'y a pas de vie chrétienne. Il n'y a pas de vie intérieure. Il n'y a pas de vie spirituelle. Il y a une espèce de stagnation d'un quelque chose qui, finalement, se putréfie petit à petit. Donc, lorsque nous pensons aux missions, eh bien, chers frères, pensons d'abord à nous-mêmes et essayons de vivre cette joie. Et puis, si nous avons cette joie, eh bien, essayons d'avoir la générosité de cette joie, de la communiquer. Parfois, ça nous est difficile. Parfois, certains diront, je ne sais pas comment faire ou je ne connais personne ou alors je suis timide. Eh bien, il y a une autre générosité. C'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Eh bien, aujourd'hui, je vais me sacrifier pour Dieu. Et dans ce sacrifice, je vais demander la conversion d'une âme. Voyez-vous, Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, dans son cloître, est patronne des missions. Elle n'est pas partie en mission. Elle n'a rien communiqué, si je puis dire, à l'extérieur. Elle n'a pas évangélisé, mais elle est patronne par sa prière et son sacrifice. Est-ce que nous avons le souci de prier pour les âmes ? Est-ce que nous avons le souci de nous sacrifier pour les âmes ? Est-ce que nous avons le souci de nous dire, il y a des âmes qui se damnent, qu'est-ce que je fais ? Et puis, ça, c'est pour soi et peut-être pour se corriger et progresser. Mais ensuite, quand on est progressé, eh bien, appliquons-le aux autres. C'est-à-dire que le souci d'un catholique, c'est d'avoir la curiosité de l'expansion de l'Évangile. Ayez, mes bien chers frères, cette saine curiosité. On voit des fidèles qui sont accrochés à leur téléphone pour avoir les nouvelles à tous instants ou qui reçoivent sans cesse des messages, des petits messages ou des titres, les titres des nouvelles régulièrement. Pour savoir ce qui se passe dans le monde. Mais il y a d'autres nouvelles que nous devrions chercher. C'est l'expansion de l'Évangile. Intéressons-nous, mes bien chers frères, à tous ces prêtres qui sont en mission. Essayons de nous demander qu'est-ce qui se passe en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, dans ces pays où la foi ne progresse pas. Quels sont les progrès ? Y en a-t-il seulement ? Y a-t-il déjà eu le passage d'un prêtre ? Combien de sacrements ? Combien de baptêmes ? Donc il y a, on devrait avoir, je dirais, cette curiosité de l'expansion de l'Évangile. Et puis, ensuite, eh bien, il y a une autre façon aussi d'être généreux. Cette fois, pour les missions, c'est par l'aumône. La quête, ce qui vous est faite, mes bien chers frères, sur ce pari, certes, elle va servir aux missions. Et c'est un bienfait parce que vous serez missionnaire par votre quête. Mais faites-la comme une aumône. Et vous savez que l'aumône a le pouvoir de racheter les péchés. Faites quel que soit ce que vous donnerez. Il ne s'agit pas de donner beaucoup. Il s'agit de donner avec un cœur détaché ou un cœur de sacrifice, tout simplement. Faites-le avec ce désir d'aider. Ne le faites pas comme un simple devoir. Faites-le comme le désir d'être missionnaire. Vous disant, je ne peux pas aller dans ce pays, je ne peux pas les aider, mais puisque je ne peux pas donner de ma personne, je vais donner de mes biens. Ce sera peut-être peu, mais ce sacrifice, je le fais volontiers. Et je le fais en esprit d'aumône, de sacrifice. Et vous rachèterez des âmes par là. Et alors, vous propagerez l'évangile et vous serez missionnaire à votre façon. Eh bien, chers frères, s'il y a aussi peu de vocation dans notre monde, encore une fois, ce n'est pas parce que Dieu n'appelle plus, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'enthousiasme pour porter notre jeunesse. Souvent, on se plaint de notre jeunesse, mais la plainte, il faut voir, disons, la cause de cette plainte, il faut la voir en nous. Que faisons-nous pour cette jeunesse ? Quel enthousiasme nous leur montrons de la vie spirituelle ? Pourquoi si peu de vocation ? Si nous allons à la messe en famille et puis qu'on rentre à la maison ensuite pour passer de bons moments en maison sans qu'il y ait tellement plus de prières ou sans approfondir les grâces qui ont été reçues, finalement, on ne nourrit pas assez l'âme des enfants, on ne communique pas d'enthousiasme et alors, il n'y aura pas de générosité. S'il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas de générosité. Alors, demandons à Notre-Dame qu'elle nous donne ces deux points, je dirais, essentiels à toute mission, l'enthousiasme de la vie divine et la générosité de donner Dieu et de se donner pour Dieu et pour les âmes. Notre-Dame, dans les litanies, est appelée cause de notre joie. Et bien qu'elle soit cause de notre joie chrétienne, de la joie de vivre pour Dieu et qu'en étant cause de cette joie, elle nous donne un autre tour de rayonner de cette joie et par là, de répandre la vie de Dieu partout autour de nous. Nous serons ainsi missionnaires, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage ST' 501